Une réunion d'information de sensibilisation des élus locaux et chefs des quartiers sur l'enquête post-sensitaire en abrégé EPC 2022 s'est tenue récemment une initiative du ministère du plan et du développement et ses partenaires dont l'objectif porté à l'ensemble des élus locaux et chefs des quartiers du district d'Abidjan, le démarrage effectif de l'enquête post-sensitaire Amidi Arasouba et Richard Akeke. Ils sont mis en mission, ces élus locaux et chefs de quartier du district d'Abidjan, afin de porter à la connaissance de la population du démarrage effectif de l'enquête post-sensitaire EPC. La mise en oeuvre de cette enquête exige la participation et une bonne sensibilisation des populations des zones concernées afin d'obtenir l'adhésion des différentes couches de cette population. Cette enquête intervient à l'issue du cinquième recensement général de la population et de l'habitat RGPH qui s'est tenu du 8 novembre au 14 février 2021 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce processus permettra d'apprécier le degré d'exhaustivité et de fiabilité des données recueillies et ce sont 125 agents qui vont parcourir les ménages concernés afin d'évaluer la qualité des données collectées. Nia Lekaba, ministre du plan et du développement, apporte des précisions sur cette enquête qui permettra de mieux orienter les besoins de la population. En réalité, l'enquête post-sensitaire, c'est une enquête indépendante qui est menée par des experts indépendants internationaux et nationaux pour évaluer la qualité et la couverture du recensement général de la population. C'est sur un échantillon représentatif, 1,2% de la population enquêtée. Ça concerne toute l'étendue du territoire national. Un engagement pris par Dano Claude Paulin, président de l'Union des villes et des communes de Côte d'Ivoire, a œuvré pour le succès de ce processus. Les maires de Côte d'Ivoire ont eu une part active et très forte dans le cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Aujourd'hui, pour cette enquête qui s'ouvre, les maires vont redoubler de vigilance et d'efforts. Il faut souligner que c'est le 11 mars 2021 que les résultats préliminaires du cinquième recensement général de la population de l'habitat RGPH 2021 ont été rendus publics et est estimé à 28 millions l'effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien. Merci. Merci. Merci.